Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Rezone 10.4 et comment travailler avec plusieurs surfaces de contrôle et surtout comment contrôler plusieurs racks de Rezone en même temps avec chacun sa surface de contrôle. Donc là on va se retrouver directement dans Rezone où je vais charger par exemple un Kong. Hop, voilà, je charge un Kong, voilà qui est fait. Je vais charger un ID.8 ou un Tor, voilà, enfin peu importe, un instrument. Donc d'habitude, quand on est dans Rezone, dès qu'on charge un instrument, par défaut, toutes les surfaces. Moi j'ai quatre surfaces de contrôle, les quatre commandent le même instrument. Seulement vous, si vous voulez contrôler, assigner un instrument à un rack, une surface de contrôle à un rack, c'est tout à fait possible. Alors déjà, la première chose, il faut aller dans Éditer, Préférences, Surface de contrôle, il faut absolument que toutes vos surfaces de contrôle apparaissent directement ici. Donc vous les intégrez, vous faites Ajouter manuellement, par exemple MPD32, MPD24, APCK25 et j'ai ma Maki Control. Ok, une fois que ça, c'est fait, vous refermez, vous cliquez droit sur le module en question et juste ici, vous avez par exemple, verrouiller Akai MPD24 sur ce module. Je clique dessus et maintenant, malgré que je sois sur la piste de Tor sélectionnée, mon MPD24 contrôle le Gong. Là, si je vais et que je sélectionne, par exemple, verrouiller APCK25 sur ce module, donc là, je verrouille l'APCK25 sur le Tor. Maintenant, si je rajoute un instrument supplémentaire, par exemple, je vais mettre un grain. Mon APCK25 contrôle toujours le Tor. Hop, je vais rapetissir tout ça, comme ça, vous allez bien voir avec les pistes. Là, j'ouvre ça, j'ouvre ça et j'ouvre ça. Donc, mon clavier MU commande le grain. L'APCK25 commande le Tor. Et mon MPD24 commande le Gong. Donc, ce qui fait que chaque clavier a son instrument et sa surface de contrôle. Donc, voilà pour ce petit tips du jour. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord Musique. C'est plus facile pour communiquer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitpacking. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada